Générique Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez 24 News. Dans cette édition, nous parlerons de Kim.com qui pourrait être extradée aux Etats-Unis. Nous verrons que les comptes des fans d'Ello Kitty ont été mis en danger. On vous présentera Snap Bar dans notre dossier du jour. On vous montrera comment décorer votre sapin en toute simplicité. Et on terminera avec les vidéos les plus vues de la toile cette semaine. Ça s'est passé mercredi. Un juge néo-zélandais a estimé que le fondateur du site de téléchargement illégal Mega Upload, Kim.com, c'est son nom, installé en Nouvelle-Zélande en ce moment même, pourrait être extradé vers les Etats-Unis où il est accusé de fraude, de blanchiment et de raquette. Cette décision a été prise au terme d'un procès qui a duré neuf semaines. Elle fait suite à une saga judiciaire qui a débuté il y a déjà quatre ans. S'il est extradé, l'homme en court jusqu'à 20 ans de prison. Ses avocats ont confirmé que la procédure d'appel avait été lancée. Si nécessaire, ils iront jusqu'à la Cour suprême. Outre Kim.com, trois anciens de Mega Upload ont aussi été accusés. Ils encourtent tous les quatre des amendes qui se comptent en millions de dollars et une peine de prison. Affaire à suivre donc. Et on change de sujet avec Google qui développe et teste depuis plusieurs années sa technologie de véhicule sans conducteur. pour ceux qui n'ont pas encore vu, petite présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un projet qui va très certainement être confié à Ford avec qui le géant négocie en ce moment un éventuel partenariat. Ford a par ailleurs avancé son propre projet, dans son propre projet mettant au point un véhicule autonome sur la base de son fusion hybride. Et voici une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir à la communauté officielle des fans des Lockity sur Internet. Pendant près d'un mois, les données personnelles de 3,3 millions d'utilisateurs, dont évidemment beaucoup d'enfants, ont été à la portée de pirates potentiels. Le problème vient d'être dévoilé par Chris Vickery. Il s'agit d'un chercheur américain en cybersécurité laissé à l'air libre. Ce sont plus de 35 000 bases de données du site sanriotown.com qui étaient disponibles publiquement. Parmi ces données, des noms, des adresses mail, des dates d'anniversaire, des pays d'origine et des mots de passe. Selon Reuters, le problème a depuis été réglé. Selon Sanrio, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter puisque le site n'a pas été attaqué. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Les 2.0 placent tout de suite à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec Snapbar, une application qui permet aux Parisiens d'avoir accès à un flux continu d'offres à prix 13, attractifs et exclusifs dans les bars, restaurants et clubs. Présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sur ces images, on voit des utilisateurs contents. Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan. Yvan Moncel, vous êtes le président de cette plateforme. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Snapbar ? Bonjour. Eh bien, tout simplement, lorsque j'étais à la recherche de sorties avec des amis en dehors des sentiers battus, habituels, dans les quartiers que je connaissais, dans les restaurants, dans les bars que je connaissais, eh bien, tout simplement, je me suis mis à chercher des opportunités pour trouver des restaurants sympathiques. Et c'était tout de suite très compliqué, puisque je devais éplucher plusieurs dizaines de commentaires sur le web pour trouver la bonne adresse qui corresponde à mon ambiance, à ce que je cherche. Et puis, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus intuitif, de plus simple et plus rapide à faire, qui fasse plaisir. Et c'est comme ça que Snapbar est né. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, tout simplement, vous allumez votre téléphone, où que vous sortiez, et puis on va vous proposer, dans l'application, une liste d'offres qui vont être émises par tous nos partenaires, donc des bars, des restaurants et des clubs, à des prix, certes exclusifs, mais pas que, parce que Snapbar, ça vous permet, en fait, d'être accueilli comme un habitué chez tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'au-delà de la réduction de l'exclusivité dont vous allez profiter, vous allez aussi avoir une certaine qualité d'accueil, puisque on sélectionne nos partenaires sur ce critère-là en particulier. C'est des gens qui ont un vrai sens de l'humain, qui sont capables de vous accueillir et puis de vous faire profiter de ces promotions-là. L'idée, c'est que vous êtes reçus comme habitués, vous passez une excellente soirée. Et quel est le but de Snapbar ? Le but de Snapbar, pour les utilisateurs, ça va simplement être de pouvoir profiter de ces offres, de savoir qu'ils vont être toujours bien accueillis, où qu'ils sortent, même quand ils vont découvrir un nouveau quartier, un nouvel environnement, ils vont toujours avoir du choix dans l'application, puisqu'on a des systèmes de tri et de filtres très simples qui permettent de rechercher exactement ce que l'on souhaite, en type de produit, en termes d'ambiance, en termes de prix aussi. Et on va avoir toujours le choix autour de soi et la certitude d'être bien accueillis chez tous nos partenaires, en fait comme si vous étiez habitués partout et que vous aviez vos marques. C'est une application gratuite ? C'est une application gratuite et elle est disponible sur les plateformes pour le iPhone et puis pour tous les téléphones sous Android. Alors hormis le prix dans les bars, vous aviez dit qu'il y avait de nombreux avantages. Quel est l'avantage principal de Snapbar ? Est-ce qu'il y a un lien avec Snapchat d'ailleurs ? Alors non, il n'y a pas de lien directement avec le fait de prendre des photos, on nous pense souvent à la question. Le lien c'est le mot Snap et Snap ça veut dire en un claquement de doigts. Donc l'idée c'est vraiment qu'on soit dans l'inspontanéité, dans la simplicité et la facilité. Et qui sont vos partenaires ? Comment vous les choisissez ? Alors là, il y a une longue phase de recherche et puis de sélection. On se rend chez tous nos partenaires personnellement, on discute avec eux, on se présente d'abord comme un client classique, comme ça on est capable de vérifier comment on est accueilli, qu'est-ce qu'ils nous proposent directement, comment on est pris en charge et nous ça nous permet de valider que ça pourrait être des bons partenaires qui vont accueillir nos utilisateurs dans les meilleures conditions. Et comment ont réagi les utilisateurs ? Il y a un très fort engouement autour de Snap Bar. Chacun y trouve en fait son bonheur puisque certains qui sont à la recherche plus de qualité, on va référencer des niches très spécifiques, des bars à cocktails, des bars à bière avec des centaines de références parfois, mais aussi des pubs beaucoup plus axés sur la convivialité, des restaurants classe, des UP, des plus cheap pour les plus petits budgets. Et on va vraiment avoir toujours du choix sous n'importe quelle forme de critère, que ce soit sur le produit, le prix, l'ambiance. Et vous avez déjà l'intention de faire éventuellement évoluer la plateforme ? Oui, alors l'objectif ça va être de toujours aller plus vers la personnalisation du service. Et en ce moment on a un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de donner la possibilité à nos utilisateurs de rechercher non seulement les meilleurs établissements, mais pas sur une note absolue qui est donnée par tout le monde, mais qui va être par des gens qui ont recherché exactement la même chose. C'est-à-dire que par exemple, je cherche un cocktail de qualité autour de moi, et bien je vais pouvoir demander à l'application de m'indiquer, les gens qui avaient exactement la même recherche, quel bar ou quel restaurant ou quel club ils ont préféré avec cette recherche particulière. D'accord, et bien merci pour toutes ces informations et on vous souhaite bon courage sur le web. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Au revoir, et nous on continue bien évidemment avec notre rubrique high-tech. Le président français François Hollande est tête à l'Elysée mardi pour assister à la cérémonie de remise des prix aux lauréats du projet La France s'engage, un projet dont le but est de soutenir les initiatives innovantes et qui laisse les Français très enthousiastes écouter. Ça va nous permettre de créer des passerelles entre les opérateurs, les acteurs et d'aller un peu plus loin dans l'expérimentation. Sachant que sur la région Picardie, on a 150 équipes locales qui pourraient accompagner des familles. Donc on n'imagine pas quand même que des aides sont présentes, peuvent être disponibles pour faire des travaux. Oui, c'est possible. On a par exemple une personne âgée qu'on a accompagnée, donc ça a pris du temps, mais qui a pu faire 54 000 euros de travaux grâce à l'ensemble des aides collectées par l'ensemble des dispositifs. La dame qui était âgée, qui n'avait vraiment pas beaucoup de moyens, a participé à hauteur de 300 euros. C'est un super cadeau de remerciement d'un travail accompli jusqu'à présent pour ouvrir les portes des métiers techniques de l'informatique aux filles. Et on est super fiers maintenant de pouvoir l'ouvrir sur la France entière. Et si vous êtes à la recherche de décorations uniques et très high-tech pour votre sapin de Noël, vous allez adorer le concept développé par le studio brésilien Ambos. Il ne s'agit pas d'un drone, non, il ne s'agit pas non plus de quelque chose de très extravagant, mais tout simplement d'un logiciel qui vous permettra d'illuminer votre sapin du vidéo art. Dans toute sa splendeur, la magie est au rendez-vous. Voici un spectacle comme on les aime, nous, sur le web. Sous-titrage ST' 501 Et Kim Kardashian aussi fête Noël avant l'heure et elle est décidément la reine du business. Après avoir lancé une application dans laquelle elle apprend à devenir célèbre, elle lance Kimoji, des émoticônes, à son effigie. Les émojis occupent depuis quelques années une place capitale dans les nouveaux modes de communication. Ces icônes, qui représentent généralement des émotions, mais aussi des objets du quotidien, permettent d'agrémenter vos échanges par SMS ou de ponctuer, par exemple, un commentaire sur Facebook. Kim Kardashian se félicite d'avoir cassé Internet et s'excuse auprès d'Apple pour avoir causé autant de téléchargements. Bravo à elle ! Et nous, on continue dans l'insolite avec notre rubrique Oeil du Net. Alors que le dernier Star Wars pulvérise les chiffres du box-office américain, un internaute crée le buzz en réalisant, lui, une parodie. Dans cette parodie, la bande son a été retirée pour laisser place à la chanson Last Christmas d'Ewam. Regardez ce détournement touché par la magie de Noël. No, no, no ! Et puis on continue avec une autre vidéo qui fait partie des vidéos les plus vues de la semaine. Dès la naissance, les enfants sont conditionnés. Alors naturellement, les filles veulent des poupées, des dînettes, comme cadeau de Noël, les garçons, eux, veulent des voitures et des super-héros. Les grands magasins ne font rien pour inverser la tendance. Eh bien, les magasins U l'ont fait. Et c'est comme ça qu'il a créé le buzz en créant un catalogue de Noël avec des jouets, tout simplement et sans préjugés. Regardez. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vive, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils ne savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot. Ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dînette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, des figurines de super-héros. Un château, il est rose. Eh bien, c'est pour les filles. Oh, la chambre, oh, wow ! Oh, ça va ? Quant à cette campagne sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés sur le web et terminés pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web le magactu ou sur notre site internet i24news.tv. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501